Et salut à tous, c'est Tidogoflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, vidéo RTA. Vidéo un petit peu particulière, parce que comme tu peux le voir, on est monté. Donc pourquoi est-ce que je suis monté en RTA ? C'est très simple, vous allez le découvrir dans la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et nous, on est directement parti avec les petits replays. Et globalement, pourquoi avons-nous pris des points aujourd'hui en RTA ? Eh bien, c'est très simple, je me suis mis à jouer plus élémentaire que d'habitude. Donc les dernières sessions, on a évidemment un petit peu joué des mobs pour s'amuser. Eleanor, tout l'LD. Maintenant, on va plutôt se tourner vers un gameplay où on veut gagner. Donc on va faire quoi pour gagner ? On va juste contester les piques forts qu'on pourrait jouer en face, que les adversaires pourraient jouer. Donc au hasard, Velasjoel, Sagar et Chandra, qui sont les trois meilleurs élémentaires du jeu ensemble, surtout combinés ensemble. Et vous allez voir qu'à partir du moment où on commence un petit peu à contester ces piques-là, plus rajouter les LD, eh bien, ça fait de la magie. Donc moi, mon focus avait commencé sur ce Miles, jusqu'à ce que le câlin de Chandra se pose sur ce Miles, justement. À ce stade-là, mon agro bifurque sur le Sagar, je le tue. À ce stade-là, c'est gagné. Il n'a plus les dégâts pour me passer. Alors ensuite, first pick Ancho. Donc je jouais Ancho parce que j'apprécie le mob. Je vais deny ici. Level Huel, ça fonctionne extrêmement bien avec Ancho. Et je vais le deny, justement, comme je le disais, en face. Ça joue full LD. Je fais de même. Je banne le last pick. Draft réussit. Il n'a qu'une seule immunité premier tour. Et après ça, il n'a plus rien du tout. Donc je vais outspeed. Je vais trigger directement la Vivachelle. Voilà. Je vais juste faire ce qu'il a, parce que je sais que je cut. Je tente. Malheureusement, je rate le strip sur le Chandra. Et on va tout cesser. Voilà. Hop. Excellent. Vu qu'on apparaît ici, malheureusement, à Strip, ce Chandra, eh bien, il va pouvoir qu'il y a là cette Vivachelle que j'aurais bien voulu tuer directement à l'Open, malheureusement. Donc là, changement de plan. On va se focus là où mes meufs vont aller taper, puisqu'ils sont sous taunt, tout simplement. C'est-à-dire ce Sagar qui est proc violent. À ma reprise, finalement, j'ai un petit proc qui est sympa parce que ça m'enlève du Break Death. Et bon, on prend des bons dégâts. L'air de rien ici, quand même. Là, il va pouvoir se heal. Il est full life. Et en fait, là, il a encore un proc. Un bon slip, on va pas se mytho. Un petit stun ici. Encore un petit proc violent. En fait, il a proc avec 3 fêtes affilées. C'est jeu de m'abuse. On va sustain. Tenter des stuns. On en met qu'un seul. Là, il a nouveau son reset. Survive à Shell. Et en fait, là, c'est une course contre la montre pour qu'on puisse tout taunt avec notre Devaraja. Notre Devaraja a récupéré son spell. Donc, s'il proc une fois, voilà. Après qu'il est proc 4 fois en face, on a notre proc. On tourne de tout. Et là, c'est fini. Devaraja juste termine la game à lui seul. Donc, Devaraja qui fait un taf monstrueux ici. Et la Vivachek qui n'a pas eu d'opportunité de faire son skill 3 sur un de mob. C'est plutôt cool. Alors ensuite, draft suivante. First pick Anjo à nouveau. Ça part sur Gapsu. Ousa en réponse. Je prends une petite Sagar. Voilà. Et une petite Nikki. Il se couche T2. Et là, ma Prat est vraiment trop forte. Bon, s'il avait Ragdoll, j'aurais banne Ragdoll. Visiblement, il n'y a pas de Ragdoll. Donc, je banne le Break Death en mode qui ne peut pas vraiment one-shot. Enfin, il y a juste le combo Abelio plus Mei Wang. Mais bon, pas de souci. Moi, je vais juste taper tranquillement ce Wusa. Faire un skill 3 pour mettre les Antilles. Et voilà. Bon, évidemment, le Cleanse va aller sur le Wusa du Gapsu. Donc, qu'est-ce qu'on va focus nous ? Eh bien, c'est ce Mei Wang. Donc, on va faire un petit skill 2 pro chatour avec la Prat. Voilà. Ouf. Et on va aller focus directement ce Mei Wang qui est le mob qui allait me solo en fait en late game. Donc, je me suis dit, on va l'empêcher de solo en late game. On va juste le sortir à l'open. Là, on a une bonne opportunité pour le tuer. Malheureusement, on rate le Break Death. C'est Ascend Lucky et il a un bon proc violent. Et il perd du coup, écoute, le Antille. On va faire un skill 3 pour temporiser ici 9 spells. Voilà. Il n'y a pas le choix. On va resurgir le CD de ma Niki. Prochatour, on a notre skill 3 à nouveau pour mettre les Antilles. Et on va juste aller taper full ce Mei Wang. Et on va taper un maximum dessus. Hop. Mettre un max de dégâts. On a le skill 3. On va mettre un HP, je pense. Et en gros, là, vous ne l'avez pas vu le move parce que ça allait trop vite. Mais en gros, je pensais qu'on allait tuer le Mei Wang avec la Niki. Ce que je voulais faire, c'est boost à TB la Niki. Et j'ai réduit la TB le Gapsu avec l'ange. Voilà. Vous ne dites pas. Ouais, Tito, t'as misplay. T'aurais pu mettre des galas. T'aurais tué. Blablabla. Non. Parce qu'en fait, le Gapsu, elle est cut avant la Niki. Et elle est enlevé le Break Death. Et là, ce side-là, le trade-off pour eux est worse pour moi. Parce que moi, en fait, à ce side-là, la Prat devient trop forte. La Prat, ce side-là, il ne peut plus la gérer. Donc nous, on va tuer le Gapsu directement. Et puis dès que le Gapsu est mort, on a juste à avoir une opportunité pour tuer le Abelio. Et c'est GG. Parce que là, il n'y a plus vraiment moyen qu'il one-shot. Donc il va rester jusqu'au bout. Malgré le fait qu'il n'ait plus de dégâts. Moi, je veux juste aller taper un peu le Boussin, un peu le Abelio. Et trouver une opportunité au moment où il n'aura pas son passif pour tuer. Voilà. Tout simplement. Hop. Là, il a son petit proc. Pas de soucis. Tu vois qu'il ne met pas du tout assez de dégâts avec son Abelio. Enfin, je suis trop tanky. Voilà. Hop. On va le trigger. Il a un bon petit stun ici, malheureusement. On a un bon petit proc. Heureusement, on va faire un skill 2. On ne va pas réussir à strip le Boussin. Mais ce n'est pas grave. On ne tue le Abelio. Et c'est gagné. Alors ensuite, je suis retombé contre lui. Et il fait un fast-speed Gapsu. Moi, je passe sur Sagar, Niki. Je ne sais pas trop sur quel pied danser. Donc là, je garde l'opportunité de jouer un petit peu T1 et T2. Et je passe sur Danuk Monoït avec le petit Han. Devaraja ici. Ban Gapsu. Je me dis que j'enlève un sustain. On est plutôt pas mal. Je me dis que là, ma compo, elle gère assez facilement quand même la Léona. Et vous allez voir que la Léona va me mettre à la mort quand même au final. Donc on va faire un skill 2. On va bien strip quasiment tout. On va faire un petit skill 3. On va mettre des petits DIA. Pas d'antil, malheureusement. On va one-shot le singe qui est en M10. On ne sait pas qui sera en M10, honnêtement. Et on va cesser tout, sauf évidemment ce qu'on a raté. C'est-à-dire le Miles. Hop. Voilà. On va tuer. On ne va pas tuer. En fait, je me dis que là, il va mourir en me tapant avec le Reflect Damage plus ses dates. Voilà. On va juste taper ici le Wussah. Hop. Un maximum. Le Mewang décède du Reflect Damage comme je vous l'avais dit. On va tuer le Wussah. Et une fois qu'il est mort, on est plutôt pas mal. En fait, je me dis que là, Devaraja, il gère cette Léona. Parce qu'on a beaucoup de Sustain. Et parce qu'il y a le Reflect Damage. Or, au final, vous allez voir que ça va être plus compliqué que prévu. Déjà, je me fais stun. Mais il y a une résistance, donc je vais prendre le Cleanse. Voilà. Mais ouais, il va focus mon Niki, il a raison. Il va pas sur la Prat. Il va faire le skill 3 ici, même s'il y a le Revenge. Je me dis que le buff attaque là est trop value, en vrai de vrai. Donc on va perdre notre Niki. De toute façon, je pense qu'elle mourrait sur un proc violent. Donc autant faire le skill 3. Et à ce side-là, en fait, on n'est pas si bien que ça en soi. Alors, t'as l'impression que oui, mais la Prat ne passe pas au travers. Voilà. Et il y a que le Reflect Damage, en fait, qui peut passer. Hop, donc on le tape. Le skill 3 pour temporiser. Hop, on met les dégâts qu'on peut. On se fait stun. On met un petit proc. Et tu vois que ma Prat va se détruire. Et là, je pense qu'on va tuer là. Non, zéro de dégâts. On met pas de dégâts. Oups. Donc il va me taper. Parce qu'il est Tone. Du coup, il y a le petit Reflect qui opère. Voilà. Petit proc. Là, je pense que j'ai juste tué avec Ascilla. Ouf. Non, pas du tout. Je l'ai tué là. Voilà. Alors que s'il m'avait 7, potentiellement, je l'aurais peut-être perdu. Je pense que j'aurais quand même lappé le tour. Mais j'aurais peut-être perdu. Allez, ensuite. First pick, ça gare. Et ça part sur Chandravel à Juel de mon côté. Donc comme je t'ai dit, je conteste un peu les picks. Voilà. Je ne lui laisse pas jouer ça à sa trinité aussi facilement que ça. Je le force un petit peu à s'adapter. Et son adaptation est pas si folle que ça, honnêtement. Je balle le regang. Là, on est plutôt pas mal. On va aller saucer la Syrah à l'open et c'est gagné. Donc on va tout stun. Boom. Voilà. Bon, on rate malheureusement la macha. On va saucer la Syrah, comme je viens de vous dire. Hop. On va protéger notre Anne. Faire skill 3. Hop. On va faire skill 3. On va juste tuer la Syrah. Non, on ne va même pas tuer la Syrah. Parce que si elle porte violente, elle ne fait rien. Voilà. On va mettre la bombe sur le Moor. Tuer la Syrah. Et bien, c'est gagné. En vrai, on l'a juste détruit ici. Ensuite, il est tombé contre Flynn. Bon, Flynn, il joue que des grosses cleaves. Donc forcément, je joue beaucoup du gameplay T2. Je ne le conteste pas. Il est très rapide. Il fait beaucoup de dégâts sans Moor est en Swift. Je pars sur un gameplay un peu disgusting. Petite Cassandrafeur en last pick. Et qui ne se fera pas ban. Et du coup, il va pouvoir 4 après le skill 2 de Moor. Parce que oui, c'est un des seuls gars qui joue son Moor. Qui joue avant Salora. Je ne sais pas pourquoi, mais il le fait. Et du coup, je peux juste à one shot. Voilà. Pouf. Chobail. On va reset le CP. Le mettre en posture ici. Et juste, là, on est déjà pas mal. Il va associer, c'est normal, ma Cassandra. Moi, je vais faire un misspell. En vrai, je me suis remis en posture. Je n'aurais pas dû. Parce que du coup, je vais me faire stun. Tu as vu. Je n'aurais pas dû me mettre en posture de poney. C'est un petit misspell de ma part. Il va me coûter presque la game. On laisse un HP ici. Ce n'est pas de chance. Heureusement qu'on a un petit proc. Je pense que sinon, on perdait. Et tu vois, là, j'ai vraiment regretté. Le fait de ne pas avoir mis le skill, d'avoir mis la forme poney ici, pardon. Mais bon. On va all-in là où il y a le breakdif. Pas le choix. Il n'y a pas le choix. On va reset le moore. Et à ce side-là, on est plutôt pas mal. On a eu de la réussite sur le coup. Il n'est pas eu plus de proc que ça, je pense, avec son CP. Parce qu'il est en view. Voilà. Alors, on se rematche directement. Et moi, écoute, je suis fast-week ragdoll. Alors, bon, je ne suis pas un friand du fast-week ragdoll. Mais contre quelqu'un qui ne s'adapte pas. Qui joue tout le temps le genre de même des drafts. Je me dis que ce n'est pas si mal. Là, je fais un last pick. Vous allez dire, il est un peu assucieux. Il est assucieux et pas assucieux. En fait, je n'ai pas fait un last pick genre tout multi. Tu vois, genre qu'il peut gérer l'écart. Parce que je sais que j'allais le ban. Et je voulais juste faire un last pick qui avait potentiellement l'essai. Là, tu vois, il a décidé de l'essai. Le grand, tu peux voir qu'il va bien m'aider quand même. Parce que je ne vais pas mettre des glancing. Et du coup, annuler un peu les DPS en face. Bon, il a son petit proc. Il fait skill 2, skill 3, l'aura classique. Tu connais. Donc nous, on va faire skill 2. Pas de Sun Despair, malheureusement. Et on va aller all-in ce move. Parce qu'on sait qu'il fait extrêmement mal. Donc, pourquoi il fait extrêmement mal ? Parce qu'il est autocrit. Voilà, donc on va le tuer directement. Voilà, hop. On ne le tue pas. Du coup, on va l'assaitre avec le ragdoll. Et là, l'aura qui fait la classique. Du coup, il proc tous les tours. Exactement. On va se faire reset. Pas de soucis. Là, l'aura qui ne proc pas cette fois-ci. On est chanceux. Et nous, on met tout sur la l'aura. Parce qu'il a sur skill 3. Mais on rate tout, malheureusement. Parce qu'on a le glancing. Hop. Et là, il va faire sur skill 3. C'est super gridou. Parce que j'ai mon skill 2. Bon, je vais Miss Crit. Et tu connais ma chance. Évidemment, une chance sur deux, je vais la rater. Forcément. Mais bon. Là, on n'est pas à 30% malheureusement. Pixel HP. Dommage. Et il va faire skill 2. Il va rester à mustane. Hop. Mais on a récupéré le skill 3 sur sa garde. Donc on va pas reset la segment. Tuer le CP. Puis là, on a récupéré notre spell avec Ragdoll. On a notre skill 2. On va aller one-shot tranquillement cette Laura. Qui est le mob à tuer dès qu'elle est morte et gagnée. Ensuite, on tombe contre Smokey's. Smokey's qui a des grosses runes sur le coup. Il joue Chandra Vela Joël. Donc même lui, il joue la méta. On va prendre un petit Egang et Han ici. Je sais pas. Je me suis pris de l'aspiration. Et là, je vois qu'il committe le full premier tour. Donc je me couche les deux. Ça joue Nioh. Il me dérange pas plus que ça. Je me dis que je vais banne le Vela Joël ici. Au cas où s'il banne le Egang. Finalement, il l'a pas banné. Il a banne le Han. Et là, en fait. Juste, il a pas les dégâts pour me passer. En gros, moi, je pensais vraiment qu'il allait banne le Véromoth ici. Il l'a pas fait. Et Véromoth va juste solo la game. Donc là, il fait son petit charabia. Il fait ses petits trucs. Voilà. Moi, je mets juste un maximum de dégâts sur ce Echir. En me disant que je vais aller le tuer. Parce qu'il a une base HP assez faible. Enfin, pardon. Pas HP. Défense assez faible. Malheureusement, son Chandra va prog violent. Au bon moment. Parce que sinon, il était mort. Voilà. Donc, il peut le protéger. Et du coup, on va faire une petite stratégie sympa pour le passé. C'est... On va mettre un dot avec le Ragdoll. Voilà. Donc là, on va juste essayer de taunt ici à droite. On va se faire reset. Stun Despair. Pas de soucis. Hop. Il se prog violent. Il va pouvoir me tuer. Il va faire un petit skill 2. Mettre des stun. Et là, tu vois, je vais me skiller pour mettre le dot. Parce que je savais qu'il ne pourrait pas. Du coup, du dot, il meurt. Et à ce side-là, en fait, entre Véromoth et Ragdoll, je reprends trop vite mes tours. Plus Egan, je reprends trop vite mes tours. En fait, il ne peut plus me gérer là. Il n'a pas de quoi me gérer. Donc moi, je vais juste tuer le Chandra. Qui est le seul mob qui peut, entre guillemets, me gérer. Mais sinon, j'ai trop de sustain ici. Donc c'est terminé. Il met tout sur le Ragdoll. Il a raison. Mais bon, on a le passif qui nous carille bien. Et là, il veut essayer de me stand Despair. Il n'y arrive pas. Du coup, j'ai mon Unir Def proche à la tour. Donc on est plutôt pas mal. On va pouvoir one-shot à Juno. Hop là. Et c'est gagné. First pick, Velajuel. Donc moi, évidemment, je prends le Saga et le Chandra. Je ne vais pas lui laisser. Voilà. Il prend un Smycer. Donc Veromos. Moi, j'adore contre ça. Là, sa compo, tu vois, il n'a pas de dégâts. Donc le Veromos est trop fort. Et je prends Juno. Et je ne me fais pas punir. Tu vois, genre une petite machin de son côté. Ce n'était pas si mal ici. Il a décidé de ne pas le faire. Et je prends un petit Meywang au final. Donc il va jouer le premier. Voilà. Mais il ne va pas faire grand-chose. Il a battu mon Veromos. Il rate la bombe. C'est plutôt insane ici. Avec la Juno, je décide de juste faire un skill 1. Évidemment, ça va arrêter de faire le skill 3. On va reset le VRH GL. On va réussir même l'arrêt de KTB. Et nous, on va mettre tout sur ce Smycer. Parce que si le Smycer meurt, il n'a pas de dégâts. Il n'a déjà pas de dégâts de base. Il n'a pas beaucoup de dégâts. Mais si le Smycer meurt, en fait, c'est juste gagné. On va faire skill 3. On va mettre les slow. Les slow, c'est trop méga. Trop, trop insane les slow. Franchement, Chandra, c'est broken. C'est pété de fou. Hop, le Smycer meurt. Et à ce side-là, c'est gagné. Allez, ensuite. Draft suivant. First pick, sa gare. Ça part sur Vela, Juel et Gang. Moi, contre ça, je pense Smycer. Du coup, parce qu'il y a un petit peu de debuff. Plus l'immunité, je me dis, c'est pas mal. Et petite Shizuka, Véromus. Là, tu vois, je banne le... Je vois sur l'aspect, je me fais... Ok, il n'y a rien dans sa compo. Je banne juste ses Sarion. Et en fait, il n'a pas de dégâts. Là, il n'a juste pas de dégâts, en fait. Il ne pourra jamais me passer. Donc, il va essayer de forcément hauler ma... Mais existe. Et on attend juste le rebound de Shizuka. In two, on va one-shot un truc. Voilà. Donc, je vous mets en frais 3. Parce que c'est un petit peu long. Donc, il va juste faire tout son tralala. Rien de spécial. Voilà. Nous, on va récupérer le skill 3 avec la Shizuka. Boom. Voilà, on met les stun, les bombes. Tout ça, tout ça. Malheureusement, on n'aura pas encore assez de dégâts pour tuer l'ange ici. Si il y avait le breakdash, je me suis dit, pourquoi pas aller dessus. Donc, on va juste research la Sémé. Qui va ensuite research la Shizuka. Tu vois, l'une l'autre. Et comme ça, on récupère plus vite notre skill 3 avec Shizuka. Qui va refaire son skill 3. Et par contre, la prochaine fois qu'elle fait son skill 3. Eh bien, on a le ragdoll qui sera là pour arracher un mob. Donc, il me met tout dessus. Je me sustain parce qu'il me met des debuffs. C'est un mec qui aide beaucoup à la sustain ici. Il va full focus, ma Shizuka. Il a raison. À ce side-là, tu vois, elle récupère son spell. Donc, même si elle meurt, Shizuka peut la faire revive. Et fait, là, on a un petit proc violent. Du coup, on peut aller one-shot ici l'ange. Et c'est gagné. Mais, écoute, il ne peut plus revenir de ça. Bon, ensuite, draft suivant. On tombe comme quelqu'un qui fait une draft. Pas exodia, mais une draft. À ma vie, je voulais ça avec même Bob or Boucle. Donc, ça, on connaît un peu l'archétype. Et du coup, on veut juste qu'on teste le premier tour. Son last pick est vraiment pas fou. On se doute que le Sagar va se rebanne. Donc, on sait qu'on a l'initiative. Donc, on va juste tout stun à l'open. Et, bah, GG well played, en fait. Voilà. Donc, là, on fait juste un skill 1. Raid spécial. On va mettre les stun à EOE. Et là, le seul out qui peut le sauver, c'est le proc CP. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va proc CP, les gars. Il va proc CP. Bon, c'est pas grave. On va le taper. Elle est super squishy. Enfin, son CP est super squishy. Je ne sais pas comment il est ruiné. À ma vie, il a ruiné l'attaque. Ou tout crit. Parce que, waouh. Il n'y a pas beaucoup de défense dessus. Pareil pour le Moor. Il a un petit proc violent. À nouveau. Des petits stuns d'espère. Mais, on récupère le spell. Donc, on va voir ce système. Tuer le Moor. Et, il va reproc violent encore avec son Kinky. En fait, à chaque fois qu'il joue, il va proc violent. Le gars, en vrai, il a trop de chance. Mais, bon. On va mettre le breakdave premier hit. Nous, on va mettre les stuns. Donc, c'est cool. Mettre la bombe sur ce Kinky. Full focus. Et, voilà. Puis, on sait que là, il meurt de la bombe. Donc, on va juste aller taper l'upsamate. De toute façon, on est encore trop HP pour faire one shot. Hop. Voilà. Donc, là, on peut tuer tranquillement. C'est gagné. Hop là. Ensuite. Draft suivant. First pick, sa guerre de mon côté. Pontosberg Guild en réponse. C'est fort. Gianna devra déjà pour moi. C'est pas mal aussi. Et, là, il fait une transite dégueulasse. Donc, je pars Bruiser. Et, en fait. Tu vois, là. Je bande juste le last pick. Il n'a pas de dégâts dans sa chrono. Je ne bande même pas le last pick. Excuse-moi. En fait, je me dis. Non, oui. En gros, je me disais. Soit, j'avais le stun de Gianna à l'open. Soit, j'avais le reset. Il m'a laissé les deux. Bon. Il joue premier. Très bien. Très, très bien. Mais, moi, je sunne tout le monde avec ma Gianna et Gigi. Sauf que, boum. Comme par hasard. On rate sur le pontos. Tiens, donc. Donc. Et, il proc violent. Mais, bon. Ça, c'est pas grave. Du coup, nous, on doit reset la Federica. Pas le choix. Voilà. Et, on va tout mettre dessus, forcément. On a l'espèce de cookie, là. Qui m'empêche de lui mettre des gros dégâts. Donc, tu vois qu'on met quand même des bons petits dégâts. On va la tuer proche à la tour. Et puis, dès qu'elle est morte, en fait. En soi, on a Déveragia plus. Mais, Wang, il a pas les dégâts pour me passer, en fait. Donc, là, la game va juste être un peu longue. Il faut juste tempo, tranquille. Qu'il n'y ait plus la cookie en posture défensive. Et, ben, on ira tuer Veromos ou Ponto. Je pense qu'on est allé au final sur le Veromos. Malheureusement, tu vois qu'on a raté la réduction à TB. Du coup, malheureusement, il va pouvoir se me renvoyer le Break Death. Voilà, donc, on met des bons petits dégâts. On va les tuer à droite. Hop. Et puis, ben, on n'a plus qu'à attendre, tranquillement, que la posture s'estompe de l'Alicia à nouveau. Alice, plutôt, pardon, pour pouvoir les tuer ce Veromos. Voilà. Une game pas trop compliquée, en fait, de vrai. Je pense que sa rotation était un petit peu trop weak, là. Sa deuxième rotation était un petit peu trop passif. Et nous, on avait de bonnes réponses Bruiser. Mei Wang et Pra, ici. C'est plutôt pas mal. Donc, on va tuer le Veromos. Et à ce side-là, ben, c'est win. Ensuite, on tombe contre un gros client. Jin Yao, vous le connaissez. Joueur de Julian. Qui ne va pas jouer son Julian. Et qui va perdre son âme pour jouer du Sagar Chandra. Voilà. Un Riley, que je sais pas d'où elle sort. Donc, moi, je passe sur Janna, évidemment. Et une Juno, que je vais ban. Il ban Moine, je le savais. Et là, ben, juste, on le sait, c'est, en fait. On outspeed, on le sait. Et GG, hein. Voilà, donc, on fait ré à l'open. On va booster TBLV de la joelle. On va send tout le monde. Voilà, on met juste ce qu'il a sur le moble le plus squishy, qui est la Masha. Je vais mettre Destin. Hop. Tapé à nouveau. Mettre la bombe sur le moble qui peut cleanse. On va se reset notre ange, mais c'est pas grave. La Masha et Dismune. Petit proc violent. On va taper à max. Et le proc violent s'est réglé. Pas de soucis. On va tuer directement la Masha. Et à partir de là, ben, écoute, il n'y a plus de dégâts, en fait. Il va pouvoir me cycler une fois entre Chandra et Sagar. Mais on a un Veromos, en fait. Veromos, franchement, si vous savez pas quoi jouer contre les Sagar, Bellaguel, Sagar, pardon, Chandra, jouer Veromos, en vrai. Vous le mettez très rapide, même Pabza qui soit en Vio. Vous le mettez même en Swift, Will, par exemple, n'importe. Et je vous jure, c'est trop fort contre ce combo-là. En fait, il n'y a pas assez de dégâts. Et Veromos apporte suffisamment de sustain pour justement que tu puisses passer out de ce combo-là. Donc, à moins d'être très malchanceux ou qu'il y ait des LD à côté qui sont un peu ennuyeux, style Doomman ou quoi. En général, Veromos sera toujours bien contre les Chandra Sagar. Donc, si vous cherchez un petit contre à ce combo-là qui est plutôt fort et méta, bah, c'est celui-là. Ensuite, on tombe contre Pafix qui va me faire un fast-week Vanessa. Moi, je pars sur Ange Devaraja et il va jouer son Sagar plus qu'Overcy. Et en vrai de vrai, c'est une erreur de ma part de ne pas avoir pris le Sagar contre lui parce qu'il joue toujours Sagar. Il a mis un gros 7 sur Sagar. Je suis obligé de banner ici le Molong, sinon il a une One-Shot-A-Tocal Open puisqu'il a l'initiative. Et là, on n'est pas si bien avec ça. Voilà, hormis le fait que, bah, je pense qu'il va aller reset Magiana et du coup, bah, mon Devaraja, dès qu'il va jouer, il va pouvoir quand même cesser tout le monde. À partir de là, ça sera pas mal. Donc, il va essayer de lui mettre un max de dégâts. Moi, je vais réussir à GCD de Magiana, sans souci. Voilà, donc, il va me tourner, proc violence sur mon Devaraja. Pas de soucis parce que, bah, je vais me sustain. Hop, voilà. Ici, j'ai un proc que voici. Je peux tout cesser. Et puis, bah, la game va être super longue. Enfin, normalement, elle n'était pas aussi longue que ça. Elle aurait pas dû être aussi longue parce que je récupère ma bombe prochain tour. Sauf que vous allez voir Magiana qui va faire de la grande Giana, c'est-à-dire rater sa bombe ici, malheureusement. Forcément, là où je mets la bombe, c'est pas là que je vais aller taper puisque sinon, Gapsu va aller clean cette bombe. Donc, maintenant que je sais que j'ai raté la bombe sur sa gare, bah, où est-ce que je vais la mettre ? La prochaine, ça sera sur cette Vanessa. Mais devinez ce qui va se passer encore une fois. J'ai mis la Game of the 3 pour accélérer le combat. On va à nouveau rater cette bombe. Super. Bon. En vrai de vrai, honnêtement, c'est un peu embêtant. Mais d'un autre côté, je me dis que je peux pas perdre. Alors, en fait, sa compo ne fait pas du tout de dégâts. J'ai suffisamment de succes scènes juste avec Sémé et l'ange. Donc, en fait, je suis plutôt pas mal. On va juste attendre de récupérer à nouveau nos CD, tour CC. Voilà. Boom, des Vardja qui fait la taff monstre. On va aller bomber, finalement, ici. Et du coup, on va mettre un max de dégâts sur les meubes Ajaxant pour pas que la bombe se cleanse. Et la Vanessa, ici, à ce seul-là, va juste mourir. Et une fois qu'elle est morte, c'est gagné. On va aller sur le Sagar, ensuite. Il sera fini. Donc, la Vanessa va décéder. Pouf. Et là, tu vois, on est toujours full. En fait, on est toujours full life. En fait, on perd pas d'HP. Il a pas assez de dégâts. Sémé est juste trop fort dans ce cas de figure. On tombe contre Predator. Donc, lui, il joue que le premier tour. Lui, c'est vraiment le face. Je peux pas trop chercher le premier tour contre lui. Et pourtant, je me touche pas pour autant. Donc, je prends un petit Chandra Sagar, ici. Je me dis que c'est pas mal pour protéger un petit peu ma team. Leo Force banne. Je banne ici le maïs. Je me dis qu'en fait, avec Vanessa, je peux tanker cette Sonia. Tout simplement. Et je vais même mieux faire ça. En fait, je m'attendais pas de fait. Je m'attendais pas que ça, Masha ou Speed, moins chère, en plus de la Sonia. Heureusement, je vais réussir à tanker. Parce que s'il me tuait une fois avec le Sagar. Enfin, avec le Sonia et le Sagar. Bah, derrière, j'étais dans la merde. Mais bon. Bon, finalement, on rate malheureusement ici. Le reset sur le Oliver. Et le Oliver va proc tous les tours. Du coup, ça va être un peu compliqué. Alors que cette game est supposée de gagner. On va dispoûner la Masha. Et à partir du moment où la Masha est dispoûne, Moi, ce que je veux tuer, c'est absolument... Voilà. Ouf, cette Sonia. Et là, on est supposé être plutôt pas mal. C'est juste que le Oliver a pas mal proc. Et du coup, on m'a mis un peu dans la merde. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, c'est juste une question de temps. Il faut juste pas que le tableau fasse des folies. Voilà. Mais globalement, sinon, il est plus supposé avoir assez de dégâts pour me passer. Et c'est juste une game gagnée avec le temps. Voilà. Et du coup, voilà. On est arrivé 120ème. Bon, c'est pas exceptionnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a réussi à prendre quand même pas mal de points. Juste en jouant un peu plus élémentaire. Au final, on a juste mis un ou deux élémentaires en plus dans nos drafts. Avec nos LD comme d'hab. Et comme tu peux le voir, les élémentaires sont tellement forts dans la méta actuellement que ça fait toute la différence. Parce que bon, en fait, c'est pas le fait que moi, je joue des élémentaires et ça fait que mes drafts sont beaucoup plus fortes. Si, c'est vrai. Mais c'est surtout que je les deny aux personnes en face. Et surtout, je les deny le combo broken Chandra-Sagar. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et tchoucheur les potes. C'était Tito. Sous-titrage Société Radio-Canada